pour vous pourquoi tout cela pourquoi on a tué les gens vraiment je me pose la question jusque maintenant pourquoi pourquoi parce que aussi tout le monde connaissait le comportement des militaires vers la fin du règne du général dans sa rencontre c'est maintenant on a organisé l'armée il y avait une pagaille infernale il ya beaucoup d'erreurs qui sont glissés mais on n'est pas resté les bras croisés monsieur le procureur personnellement pour rectifier le tir c'est vérifiable j'ai mis une commission en place pour la réforme et cette commission a travaillé jusqu'au moment où on m'a remplacé quand la cd a envoyé l'ancien chef d'état-major général des armées sénégalaises le général sissé en guinée vous venez aider le gouvernement à reformer l'armée le premier jour qui s'est présenté dans mon bureau parce qu'après avoir été reçus à la présidence on l'a envoyé vers moi quand il est venu on l'a reçu il a expliqué le but de sa mission j'ai dit monsieur mon général j'aimerais qu'on vous venez après on va vous faire un exposé de ce qu'on a pu faire pour le moment concernant la réforme de l'armée il a dit d'accord il est rentré à l'hôtel on s'est convenu d'un jour ça aussi c'est vérifiable la commission jusqu'à présent les gens sont ils vivent ils sont en bonne santé quand il est venu quand on a fini de faire l'exposé de ce qu'on a fait comme travail il était content il dit qu'on a tout fait parce qu'on faisait ça malgré ce tout oui mais ça travaille ça travaille il n'a fait que il n'a pas trouvé à redire il n'a fait que prendre ses documents on a tout fait machin et puis scellé on lui a donné il dit bon il va faire il va sénégal et s'il ya des trucs à corriger il fait ça appelle mais sans brochure il envoie en france ils font ça en brochure et puis il nous envoie donc quand il a quitté à peu près je crois un mois ou quelques en tout cas quand il a quitté ça a mis un petit temps après il est venu il nous a dit que vraiment que le document est bien fait donc les remarques qu'ils ont fait on a corrigé ensemble avec la commission on a refait et on a programmé la validation et ce jour ça s'est passé dans la salle de réunion de l'intendance il y avait le ministère je crois des affaires étrangères représenté il y avait le ministère de la décentralisation la douane la police et le ministère de l'économie des finances plus les chefs d'état-major la gendarmerie autre ça a été validé c'est bon c'est bon c'est le corps et après ces événements est-ce que j'ai pu faire le tour des camps notamment le camp alfa yaïa le camp kundara bon camp kundara ne relève pas de moi s'il vous plaît ça n'est pas de vous voilà et quand alfa yaïa je venais tous les jours parce que des gens ont été retenus là bas des personnes ont été enlevé au stade transporté au camp alfa yaïa durant des jours ces personnes étaient là et les femmes étaient violées vous n'avez pas appris cela ça aussi c'est pendant le procès là que j'ai appris au moment où vous vous rendiez conscience je n'ai pas appris que les gens enlevé au stade était là bas parce que le camp d'affaires est grand c'est bas on n'est pas appris je n'ai pas appris merci monsieur le président honneur d'assessor général vous allez bien on va continuer à vous poser des questions je m'intéresserai tant soit peu à l'armée vous excuserez mon ignorance au cas où je poserai une question même bête mais ce sera pour ma compréhension à moi vous avez dit tout à l'heure qu'au moment des fait vous étiez le chef d'état majeur général des armées vous le confirmez j'ai voulu savoir quel était votre rapport ou le lien qui pouvait exister entre vous et le ministre de la défense nationale entre vous et le président de la transition d'alors tout se passait bien au début le ministre de la défense c'est mon promotionnaire on est rentré le même jour dans l'armée on a fait la formation académique ensemble au maroc quand je parle de ligne excusez moi de vous interrompre ce sont les liens professionnels qui pouvait exister entre vous effectivement c'était un lien professionnel parce que moi je rendais compte au ministre de la défense nationale pour accéder au bureau du président d'adis on passait obligatoirement par lui donc quand les comptes rendus devraient être faits on venait dans son bureau on lui rend compte s'il y a lieu il nous prenait tous les chefs d'état major il nous envoie dans le bureau du président merci il était notre porte parole merci vous avez répondu à ma question de qui des deux vous receviez directement des instructions des deux je veux dire du ministre de la défense nationale ou du président de la transition d'alors de qui receviez vous des instructions c'est le ministre de la défense le ministre de la défense nationale la veille des événements du 28 septembre les instructions que vous avez reçu de ne laisser aucun militaire dans la rue venait du ministre de la défense nationale ou du président de la transition il revient encore là dessus j'ai trouvé juste une précision mon général est ce que ça venait du ministre de la défense nationale ou du président de la transition la manière dont sont venus c'est ce que je veux expliquer s'il vous plaît mon général s'il vous plaît mon général vous expliquez de long à large c'est juste des précisions que je veux allez-y c'était la volonté du président de la republique la volonté du président de la republique oui de la défense bien vous avez dit tantôt que en votre qualité de chef d'état majeur général des armées que tous les militaires rélevé de vous vous le confirmez oui vous le confirmez oui vous avez appris ce qui s'est passé au stade du 20 septembre et on parlait des berets rouges qui avait fait irruption dans l'enceinte du stade et qui ont tiré sur la population ces berets rouges là étaient-ils sous votre autorité ou non ces berets rouges ne relevait pas de moi s'il vous plaît